Vous êtes bien sur le répondeur de... Alexis Lerossignol Veuillez laisser un message après le bip sonore Hello Alexis, je voulais te demander quel est le meilleur compliment que t'aies reçu dans ta vie ? Je retiens pas les compliments moi, je suis vraiment... On retient souvent les mauvaises choses quoi, les critiques Mais alors les compliments, t'es un mec sympa T'es sympa toi comme mec T'es accessible quoi, tu te prends pas la tête J'aime bien le bon camarade, tu vois c'est bien Quelqu'un te dit t'es bon camarade, ça veut dire c'est pas désagréable quoi Ouais Bonjour Alexis, tu as l'air d'avoir un lien fort avec la nourriture Je me demandais quel était ton pas préféré et pourquoi ? Ça change tout le temps, j'aime bien les radis par exemple Quand c'est la saison des radis, les premiers radis Je suis content quoi, je me réjouis Je suis au marché, tu te bottes de radis et tout Ça fait gros quand tu prends une boîte de radis pour une personne Puis en fait tu peux tout manger Et après j'aime bien la chorba C'est la soupe marocaine Knorr C'est à dire vraiment en déshydraté quoi C'est écrit pour quatre personnes Je la bouffe tout seul quoi Je mets le truc et je mets un litre de flotte Et je bouffe tout dans la soirée Je mange la chorba, je la réchauffe s'il faut Je la trouve bonne comme si elle venait du pays Parce que je sais pas ce qu'elle voit au pays si tu veux Mais la chorba Knorr Vraiment j'en recommande quoi J'ai même fait un truc un jour Alors j'aurais peut-être pas le dire Mais j'étais invité à un repas Et chacun devait emmener un truc Et puis moi j'avais dit j'emmène la soupe Déjà qui emmène de la soupe à un apéritif dînatoire ? Faut être con Parce que c'est vrai Tout le monde avait amené des gâteaux à apéros Et trucs comme ça Mais ça faisait plusieurs temps que j'avais découvert la chorba Knorr Et du coup je m'étais dit je vais leur en faire Mais je l'ai préparé chez moi Et j'ai triché, j'ai dit que je l'avais faite Et après avec un entonnoir Je l'ai mise dans une bouteille d'eau minérale Et je l'ai amené tu vois Et je l'ai reversé dans une soupière Et vraiment Et les gens m'ont dit Elle est vachement bonne et tout Et on me dit c'est quoi la recette Et franchement j'étais là Bah la recette je te la donnerai Quand je te l'enverrai Je l'ai plus en tête tu vois Ah vraiment J'ai vraiment fumé tout le monde avec ce truc là Bonjour Alexiel Rossignol C'est professeur Béduel J'espère que vous m'avez reconnu Vous préférez gagner un million À qui veut gagner des millions Ou un million au loto Veuillez accepter mon cordialement À qui veut gagner des millions quand même C'est la classe Avec Jean-Pierre Foucault C'est plus lui ? Non ? C'est pas ça l'émission de Jean-Pierre Foucault ? Ah ouais c'est plus lui Mais bon dans l'idée c'est lui C'est comme fait entrer l'accusé Ça restera toujours Christophe Ongelette Question pour un champion Ce sera toujours Je sais plus combien il s'appelle d'ailleurs Le Perse Voilà Fabien Julien Le Perse Julien Je suis confondu avec Fabien Je sais plus qui Non je ferais quoi ? Franchement parfois je me suis bien embarrassé De savoir ce que je ferais de l'argent Parce que j'ai pas de Y'a rien qui me fasse rêver Qui coûte cher tu vois Parfois je me dis Alex Moi j'aime bien lire par exemple Mais malheureusement les livres Ils coûtent pas des millions Donc j'ai pas de motivation financière Tu vois Parfois je vois des belles bagnoles Et je me dis Putain ça doit être cher en assurance Tu vois j'ai des réflexes de prolo Par rapport à des trucs chers C'est vrai que plus M'embarrasserait peut-être Peut-être que je le donnerais Bon si je les ai un jour J'y réfléchirais quand même Salut Alexis c'est Flo Je voulais savoir Quelle est la blague Que tu regrettes le plus ? Euh Y'a une blague Que je faisais Qui était En fait c'est pas que je la regrette Mais on m'a dit qu'il fallait Qu'elle était un peu touchy Donc je la fais plus quoi Et là je vous laisse là Vous ne saurez pas laquelle Mais oui je la fais plus C'est le principe Niqué Salut Alexis c'est Ania Est-ce que tu t'es remis des défaites Au Sky Joe Quand on a fait Montreux Fait du ski Et si oui Acceptes-tu De rejouer avec moi Mais pour de nouveau perdre Puisque tu as vu Que j'avais tout de suite Mis en place Faux Tout est faux Alors ça c'est Ania Dutel Qui prétend qu'elle a Qu'elle a gagné au Sky Joe Un Montreux Alors qu'on a fait des Sky Joe Et je pense qu'il y a vraiment parité Elle a dû gagner autant de fois que moi Peut-être moi un peu plus qu'elle d'ailleurs Non mais je ne me souviens pas Je n'ai pas de mémoire des jeux de société Je ne sais plus qui gagne à la fin Je n'ai pas d'accroche vis-à-vis de ces choses-là Tu vois La gagne Tout ça Tous ces trucs-là Ça me passe au-dessus Ça me J'ai Puis plein de choses Je me rends compte J'ai un sens J'ai une large tolérance à la médiocrité C'est-à-dire que Chez moi là je vois J'ai des éponges Je me demande si c'est elle qui font la vaisselle Ou si c'est les assiettes qui laissent les éponges Non mais vraiment Il y a un truc un peu bizarre Où je fluctue dans un truc un peu mouvant Où finalement tout passe Mais c'est un peu un truc que je suis en train d'écrire Parce que je me rends compte À quel point ça peut être handicapant parfois Parce que par exemple Quand on me dit tu veux faire quoi Bah je m'en fous quoi Ce que tu veux Tu sais c'est un peu comme les gens qui te demandent Tu bois quoi Et tu te dis bah comme toi C'est chiant ce genre de réponse C'est typiquement ce que je donne comme réponse Non mais je me préserve Je crée mon petit monde à moi Dans lequel bon bah il se passe rien Il a une bonne allure Un peu rockstar Entre Renaud et Jacques Dutronc Renaud à nez Germinal Avec les lunettes de Dutronc Hello Alexis J'ai l'impression que tu as beaucoup voyagé Et du coup je voulais savoir Quel était le pays qui t'a le plus marqué J'ai adoré le Pakistan C'est vraiment un pays Où je sais pas Enfin l'ambiance quoi C'est à dire que Quand je te dis l'ambiance du Pakistan Là tu te dis Ah ouais d'accord L'ambiance du Pakistan Non mais l'ambiance C'est à dire les montagnes du Pakistan C'est quand même incroyable Il y a la vallée Il y a une vallée Où ils disent que c'est une vallée de la longévité Et en fait il y a des gens très très vieux Qui ont Ouais Entre 80 et 120 ans Parce qu'ils ne savent pas l'âge qu'ils ont Mais ils crapent à putes Ils crapent à putes Ils crapent à hutte dans les montagnes Et ils mangent de la soupe aux abricots Il paraît que c'est leur secret La Hunza Valley ça s'appelle Et là-bas Si tu veux aller plus loin Il y a même des peuplades Qui sont descendantes directes d'Alexandre le Grand Et t'es au Pakistan Et t'as des blonds aux yeux bleus Qui ressemblent à des suédois Et alors qu'Alexandre le Grand Il était même pas suédois Il était macédonien Donc ça n'a vraiment rien à voir quoi Salut Alexis Alors en fait moi tout simplement Je trouve que t'as une vraie Une vraie gueule Voilà Et je voulais savoir Si t'avais déjà envisagé De te lancer dans le ciné Voilà Allez ciao Alors j'envisage comme tout le monde Tu me proposes un rôle A mon avis je le considère Mais je sais pas si le ciné me considère moi Pour le moment J'ai quand même J'avais été pris dans un rôle Sans casting Genre pour moi Avec Vincent Macken Et Blanche Gardin Et en fait c'était aussi Avec une gamine de 12 ans Qui avait fait un peu un buzz Sur les réseaux sociaux Et en fait il y a eu le Covid Et ça a été reporté Puis reporté Et après annulé Parce que la gamine de 12 ans Après elle avait 13 ans Et il fallait qu'elle ait 12 ans Dans le film C'est vraiment un détail Qui tue quoi On avait 365 jours pour le faire Et non Ils se sont réveillés trop tard C'est ballot comme truc Franchement je sais pas si les gens N'auraient pas dit Bon elle fait 12 ans quand même Je sais pas Parce que ça change vite Les enfants Enfin là tu passes d'enfant à l'adolescent Tu danses pas pareil C'est la danse Fallait qu'elle ait 12 ans Quand elle danse Est-ce que l'humour Est un super pouvoir ? Est-ce que l'humour Est un super pouvoir ? Par rapport à quoi ? Par rapport Aux femmes j'imagine ? Non c'est peut-être Reduiteur Comme pensait L'humour Alors j'ai un collègue Un collègue Qui m'a dit Qui m'a dit T'as vu Depuis qu'on Avec l'humour Putain mais qu'est-ce qu'on sert Comme gonzesses quoi Et là franchement Pour pas dire Ah ouais J'ai dit Franchement non pas du tout C'est pas un super pouvoir A ce niveau là Franchement pas Mais je pense que c'est pas l'humour La profession d'humoriste C'est tout le monde Qui a un peu d'humour Et de répartie Et un peu d'esprit C'est génial C'est clair Il y a plein de moments Dans la vie Où par une petite touche d'humour Tu vas Tu vas calmer Les tensions Tu vas apaiser Les problèmes Je voulais redire Apaiser les tensions Mais ça faisait répétition Donc apaiser les problèmes Souvent tu te rends compte Que quand les gens Se prennent la tête C'est parce qu'ils veulent Pas lâcher un bout de gras Alors qu'en réalité Le problème il est minime Mais après c'est légaux C'est beau ça Comme C'est pas mal Non mais je travaille Beaucoup sur l'ego Je travaille sur l'ego Ça fait vraiment Non mais c'est important Merci à tous Pour vos questions A bientôt Et vous pouvez me suivre Sur les réseaux sociaux Et puis après J'ai une grosse tournée Qui commence à partir de septembre Une soixantaine de dates Un peu partout en France Donc voilà Vous avez tout sur mon site Alexislerossignol.fr Vous arrivez à péter Avec les mains comme ça Merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501